Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 5 erreurs régulièrement commises par les débutants. Alors la première, c'est ne pas s'accorder avant de jouer. En effet, pour développer une bonne oreille et une bonne connaissance, une bonne justesse des intervalles, des gammes, des arpèges, etc., il est très important d'avoir votre basse qui soit bien accordée. Et on voit régulièrement dans des répètes, voilà, des gens qui vont, le guitariste, le bassiste, qui vont se brancher, qui ne vont même pas s'accorder. Donc du coup, ça donne un son qui n'est pas toujours très très juste, donc prenez l'habitude de vous accorder méticuleusement avant de jouer. Deuxième conseil, vouloir aller trop vite. En effet, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo « Mes secrets pour progresser », mais très souvent, quand on débute, on veut brûler les étapes, on veut tout de suite savoir jouer du slap à fond, on veut jouer vite, on veut jouer des morceaux compliqués, et bien souvent, on finit par développer une mauvaise technique, un mauvais son, et en fait, après, ça oblige à revenir en arrière. Donc, vraiment, ça c'est un conseil très important, n'allez pas trop vite. Contentez-vous de travailler des morceaux à votre portée, de les comprendre, de vous concentrer sur la facilité de jeu, sur l'aisance, sur le placement rythmique, sur tous ces détails qui sont très très importants à maîtriser. Et ça vous évitera à revenir en arrière par la suite. Et n'oubliez pas que la vitesse n'est pas une fin en soi. Il est très facile de jouer rapidement, de développer un jeu rapide, mais il y a peu de gens, ou en tout cas beaucoup moins, qui savent jouer des grooves très lents, avec un bon sens du groove, un bon sens du rythme, avec un bon choix de notes. Donc, la rapidité n'est pas une fin en soi. Développez les choses lentement, prenez votre temps, et vous verrez que votre jeu va se construire, et vous aurez surtout une base, un pilier solide. Troisième erreur commise par les débutants, le fait de ne pas s'entraîner avec un métronome ou une boîte à rythme. Alors oui, certes, c'est pas forcément toujours facile au début, mais en tout cas, il faut persévérer, et c'est comme ça que vous arriverez à développer un sens du rythme qui soit droit, qui vous permette ensuite de pouvoir bien coller à la batterie et à tous les instruments. C'est d'ailleurs la base d'un bon batteur, par exemple. Le batteur, s'il ne travaille pas au métronome, ça va être juste catastrophique. Et il existe plein de batteurs qui ne jouent pas en rythme, qui ne jouent pas correctement, qui font des breaks, et qui retombent mal sur le temps 1. Donc ne prenez surtout pas exemple sur eux. Travaillez toujours, toujours au métronome, ou mieux, avec une boîte à rythme. Parce que finalement, je trouve que la boîte à rythme est quand même mieux que le métronome, parce qu'elle correspond à la réalité. Quand vous allez jouer, vous allez faire une répète, ou vous jouez avec un groupe, vous n'allez pas jouer avec un métronome, vous allez jouer avec un batteur. Le batteur, lui, par contre, s'il a le métronome dans l'oreille, devra pratiquer avec le métronome. Quatrième erreur, ne pas s'intéresser au solfège. Alors oui, là encore, cela demande un certain effort, et ça rejoint même le point 2, qui était qu'on veut toujours aller trop vite. Donc du coup, on veut jouer vite, on va regarder des tablatures, on ne s'intéresse ni au rythme, ni aux accords, ni à l'harmonie, ni aux notes qu'on joue. Bref, on joue à l'aveugle. Alors ça, pourquoi pas, ça peut suffire un certain temps, vous allez jouer 1, 2, 3 ans, sans comprendre ce que vous jouez, juste reproduire comme ça. Mais au bout d'un moment, si vous voulez aller plus loin, eh bien, automatiquement, vous verrez qu'il faudra revenir en arrière, et donc apprendre ce que c'est qu'un intervalle, ce que c'est qu'un arpèche, ce que c'est qu'une gamme majeure, gamme mineure, etc. Apprendre vos notes sur le manche. Donc, intéressez-vous à la théorie, voilà, et surtout, essayez d'y trouver un plaisir. La théorie, si elle est bien expliquée, n'est pas rébarbative. C'est du travail, comme dans plein de domaines, il y a des choses qui s'apprennent, qui s'apprennent par cœur, c'est encore mieux. Mais prenez le temps, et encore une fois, n'allez pas trop vite. Voyez, on rejoint toujours le même point. Ne cherchez pas à vouloir tout comprendre demain. Les modes, les pentatoniques, etc. Ça peut paraître, effectivement, extrêmement confus, tellement il y a de choses à savoir. Mais ça, encore une fois, c'est dans tous les domaines pareils. Donc, prenez les bases, les bases, et toujours les bases, et apprenez à les maîtriser. Avant de vous attaquer à des gammes super compliquées que vous n'utiliserez quasiment jamais, apprenez à maîtriser votre gamme majeure, ou simplement la gamme pentatonique mineure. Par exemple, pour la pentatonique mineure, j'ai sorti plusieurs livres sur ce sujet, vous verrez que si vous prenez chaque page, vous prenez le temps de bien analyser les exemples, de bien retenir la théorie, les schémas, etc. Vous allez construire des bases solides qui vont enrichir votre jeu, mais surtout qui vont vous amener la compréhension de ce que vous jouez. Et c'est comme ça qu'on grandit musicalement. Donc, intéressez-vous à la théorie. Cinquième erreur rencontrée fréquemment chez les débutants, c'est au niveau de la main droite. Alors, je vous montre. Il y a beaucoup de débutants qui vont pincer les cordes comme ceci, qui vont crocheter les cordes, vous voyez. Là, j'attaque par exemple la corde de sol et le doigt, il rentre comme ça dans la main. Alors, je vous conseillerais plutôt de travailler en buté. Le buté, c'est, vous voyez, si je joue par exemple la corde de sol, au lieu de crocheter, de pincer la corde, le doigt, il vient buté, d'où le nom de jeu en buté. Il vient buté sur la corde inférieure, donc sur la corde de ré. Et cela a plusieurs avantages, notamment un son plus propre. Parce que quand vous jouez toujours en pincée, vous finirez par avoir un son qui n'est pas propre, une technique qui n'est pas propre. et cela vient simplement du fait que quand vous jouez une corde, la corde vibre, fait vibrer le chevalet, le corps, et après d'autres cordes se mettent en vibration. Et c'est comme ça que, si vous jouez longtemps la corde de sol, vous allez avoir les autres cordes qui vont vibrer, qui vont salir votre son. Donc, essayez toujours de développer une technique propre. Et cela passe par la main droite. Donc, si vous butez, et bien vous étouffez déjà la corde inférieure. Et en plus, cela a un grand impact au niveau du son. Si vous jouez comme ça, vous aurez tendance à attaquer timidement. Que quand vous jouez en buté, ce que la très très grande majorité des grands bassistes font, et bien vous pourrez avoir accès non seulement à un son plus puissant, mais aussi à beaucoup plus de dynamique. La dynamique, c'est le fait de pouvoir jouer des choses très douces ou très fortes. Bref, de apporter de la vie dans votre jeu. Vous voyez, je peux même faire claquer la corde si j'attaque très fort, je bute. Voilà, donc en fait, le fait de buter, vous pourrez avoir un jeu qui va vous permettre de vous exprimer de manière complète. Vous serez à mon avis bien plus limité en jouant comme ça, en pincée, en jouant timidement, en crochetant les cordes. Donc, allez-y, butez, attaquez, franchement. Enfin, un petit bonus, une sixième erreur, à mon avis, qui est très commune aujourd'hui avec Facebook, YouTube et tous les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut trouver comme informations en masse, c'est le fait de trop s'intéresser au matériel. Alors, en effet, pour ceux qui me connaissent, ça peut paraître un peu bizarre parce que je suis un geek du matériel, j'ai beaucoup de basse, enfin, j'ai largement de quoi faire, mais je pense que beaucoup de débutants s'intéressent trop au matériel. On peut s'intéresser au matériel quand on acquiert une certaine expérience de jeu, une certaine aisance et surtout quand on connaît bien son matériel. J'ai vu beaucoup de bassistes, par exemple, qui ont des basses actives et qui ne savent pas les utiliser ou qui vont vouloir acheter des basses chères ou du matériel que soit rempli, pédale, etc., qui vont passer des heures et des heures en quête de son. Ah, j'aime bien ce son-là, mais je ne comprends pas que ma basse, je ne l'ai pas, ça ne me plaît pas, je veux changer de basse, je veux changer d'ampli, je veux changer de pédale. Et en fait, bien souvent, quand on débute, le souci, ce n'est pas le matériel. Vous pouvez tout à fait avoir une bonne technique avec une Squire ou une Cire à 200, 300, 400 euros, il n'y a aucun souci. Si votre basse est bien réglée, que vous avez un ampli correct, je ne parle même pas d'un ampli à 1000 euros. Vous voyez, là, j'ai un Fender, c'est un Rumble 100, il fait moins de 300 euros, c'est un 100 watts, donc pour un appart, c'est largement suffisant. Franchement, c'est très très bien, vous aurez un très bon son avec ça, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Évidemment, je ne dénigre pas le matériel haut de gamme, j'en ai, je l'utilise, je l'apprécie. Mais, je pense qu'on l'apprécie d'autant plus à un niveau plus élevé. Je pense qu'on peut faire la comparaison avec les voitures, si vous démarrez votre permis, vous n'allez pas démarrer avec une BM à 40 000 euros, par exemple, vous allez démarrer avec une voiture d'occasion, certainement une citadine pour vous faire la main. Eh bien, à la base, je pense que c'est la même chose. Si tout de suite, on vous met du super matériel haut de gamme dans les mains, vous ne saurez pas forcément le faire sonner à sa pleine valeur, à sa pleine puissance, à sa juste valeur. Tout simplement parce que c'est la technique, les heures de pratique, votre technique main droite, technique main gauche, qui va faire sonner votre instrument. Et c'est pour ça qu'on dit, et c'est effectivement très vrai, qu'on peut donner n'importe quel matériel à un très bon bassiste et il en sortira quelque chose de très bon. Alors évidemment, je ne dis pas qu'une très bonne basse, un très bon ampli, ce n'est pas bon, je ne dis pas ça du tout. Mais, c'est en fonction de son niveau. Quand on a un niveau plus professionnel, un matériel professionnel est bien plus adapté, évidemment, parce que du coup, on peut tirer vraiment pleinement partie de l'instrument. Par contre, quand on débute, au lieu de passer des heures et des heures et des heures à regarder, tiens, je vais changer, qu'est-ce que je vais mettre comme corde, qu'est-ce que je vais mettre comme micro, mais je n'aime pas ce son. Apprenez à aimer ce que vous avez et surtout à l'utiliser. Si vous avez une Squire, une Squire, c'est déjà très bien. Je dis une Squire, ça peut être une Yamaha ou une Ibanaise, peu importe. Pour les marques de corde, c'est pareil. Personnellement, je n'en ai pas essayé des dizaines et des dizaines. J'ai toujours pris Daddario depuis des années. Pour les filets plats, j'aime bien les Labella. Et voilà. Personnellement, je n'ai pas envie de m'embêter à essayer 20 marques différentes. J'ai essayé les Daddario, très bien, bon, nickel, je reste dessus. Et quand on débute, c'est d'autant plus important parce que ce qui fait votre son, encore une fois, c'est la technique. Donc, travaillez votre instrument et ne perdez pas des heures à vouloir à tout prix chercher la petite bête pour la corde, pour les câbles, pour les amplis, etc. Vous aurez le temps, par la suite, de vous intéresser à ces sujets. Voilà, donc, c'est mon avis, en tout cas, évidemment, ça n'empêche pas de se faire plaisir, mais, voilà, je pense que dans le ratio de temps, il faut consacrer bien, bien plus de temps à pratiquer son instrument, à utiliser le matériel qu'on a. Là encore, c'est très important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens ont des basses actives, par exemple, et vont dire, je ne comprends pas, je n'ai pas le son que je veux, mais parce qu'ils ne savent pas utiliser tous les réglages de la basse. Et une basse active, dans les mains d'un débutant de zéro, effectivement, c'est plus compliqué que ce style de basse où vous avez volume tonalité, où on trouve un son beaucoup plus rapidement. Donc, voilà, bon, après, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, quelle basse pour débuter, etc. Mais en tout cas, voilà, passez du temps sur votre instrument et vous verrez que meilleur vous serez, vous pourrez apprécier après pleinement le bon matériel et vous intéresser après à tous les petits détails. Voyez cette basse, c'est ma signature Marucci. Je n'aurais pas pu la faire il y a 10 ou 15 ans. Je n'avais pas assez d'expérience, je n'avais pas assez de recul, j'ai eu des dizaines et des dizaines de basses entre les mains et maintenant, j'ai une certaine expérience qui fait que je sais ce dont j'ai envie, je sais ce qui me plaît et je sais l'impact qu'a le bois, les micros, les mécaniques, etc. sur le son. Donc, je suis capable maintenant de choisir ce qui me fait envie sur un instrument en toute connaissance de cause. Ce dont un débutant n'est pas capable de faire. Donc, expérimentez, mais dans le temps, vous commencez avec une basse puis par la suite au bout de quelques années vous changez, etc. Mais ne faites pas tout tout d'un coup quand vous débutez. Voilà. Bon bref, du coup, j'ai parlé, j'ai parlé, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées et si vous voyez d'autres erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501